Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve donc pour le 80e épisode de RetroMovies avec aujourd'hui donc de nouveau le cinéma français à l'honneur avec un papillon sur l'épaule donc réalisé par Jacques Deray, sorti en 1978 avec dans les rôles principaux Lino Ventura, Paul Crochet, Jean Bouiz, Claudine Auger, Nicole Garcia, Xavier De Prase et Roland Bertin ainsi que Laura Betty. Voilà donc le scénario est écrit par Jean-Claude Carrière, très très bon scénariste qui a œuvré vraiment pour des films vraiment originaux, très intéressant en tout cas très bon scénariste et Tony Noguera également donc scénariste espagnol qui a un sacré filmo également et donc ces deux scénaristes s'unissent donc pour signer une histoire absolument kafkaïenne on va le dire, je vais vous représenter l'histoire d'un papillon sur l'épaule donc vous savez que moi le cinéma français c'est vraiment en tout cas celui de la grande époque on va dire des années, ça a commencé dès les années 50 pour moi en tout cas parmi ceux que j'ai vu jusqu'aux années 80-90, voilà. Je parle du grand cinéma français, vraiment celui qui a marqué son temps celui qui vraiment avait des thématiques originales, enfin savait être créatif etc. Comme je dis toujours, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma français, c'est de découvrir toujours encore des films méconnus aussi ou plutôt on va dire qui sont on va dire plus moins cités mais estimés dans le temps comme un papillon sur l'épaule qui est pour moi un très bon film de Jacques Deray je dirais même un excellent thriller, donc un thriller qui vraiment part d'une histoire assez étonnante pour le personnage principal joué par Linno Ventura donc je vais vous situer un peu l'histoire et vous mettre tout de suite les images du film ensuite on passera bien sûr comme d'habitude au trailer pour vous expliquer un peu ce qu'il en est de la bande annonce vous pouvez écouter, je le précise, la musique, le thème principal plutôt, donc la musique de Claude Bowling voilà, et donc je vais vous montrer toutes les images ensuite on va passer donc au vif du sujet pour que je puisse vous présenter et vous donner mon avis sur ce film voilà, donc les films que je présente en général ce sont des films que j'ai appréciés en tout cas que j'adore, enfin dans des styles différents puisque j'aime le cinéma de genre dans son ensemble international je précise, je n'oublie jamais le cinéma français qui a compté énormément je vais vous mettre tout de suite les images du film, voilà donc je vais revenir sur cette histoire assez vraiment, comme je l'ai dit assez surprenante, qui a un style vraiment je dirais de dédale labyrinthique en fait en quelque sorte par rapport au personnage donc ce qui est intéressant donc, on va tout de suite y revenir juste après donc la présentation, c'est vraiment ce qui arrive au personnage du film voilà, une sorte de cauchemar éveillé alors donc c'est l'histoire donc de Roland Ferriot, donc joué par Lino Ventura donc un homme d'affaires français qui arrive à Barcelone donc où il doit rester une petite semaine pour rejoindre donc où sa femme doit le rejoindre, Sonia joué par Nicole Garcia voilà, avec qui il a eu une période de séparation et qui doit le rejoindre trois jours plus tard mais quand il arrive donc à son hôtel, il découvre dans la chambre voisine donc le corps d'un homme sans vie, qui est avant d'être lui-même assommé de là, il va se retrouver donc dans une clinique psychiatrique quasi déserte où un médecin joué par Jean Bouize, excellent Jean Bouize le questionne donc avec insistance sur une mallette dont justement il n'a aucun souvenir et donc le médecin en plus, en parallèle, lui assure qu'aucun meurtre n'a été commis dans cet hôtel comme le dit le personnage joué par Lino Ventura voilà, donc à partir de ce postulat de départ l'histoire va donc devenir un véritable, je dirais bah oui, tout va se passer en fait sur quelques jours donc avec un thriller d'espionnage en quelque sorte puisque tout part de cette mallette qui fait qu'en fait il va y avoir une sorte de chasse à l'homme autour de Roland Fréchaud qui donc a été confondu avec donc l'autre homme ou plutôt va être sans le vouloir impliqué dans une histoire qui le dépasse voilà et qui fait que donc il va se retrouver sans le vouloir en fait dans une étrange histoire vraiment où on est dans un Barcelone quasi fantomatique à une atmosphère très fantastique donc il va être peu à peu dépassé par les événements face donc à l'histoire de cette mallette dont il n'a pas entendu parler mais à cause de cette mallette ça va déclencher un engrenage une spirale en fait infernale dont il ne comprend pas lui-même en fait les véritables enjeux et puis en cherchant la vérité et sans le vouloir en plus il va se retrouver dans cette spirale assez complexe dont il essaiera de s'échapper voilà et vous le saurez bien sûr en voyant bien sûr le film pour ceux qui ne l'ont pas vu je ne préfère pas dévoiler la fin du film évidemment qui est vraiment très réussie pour moi voilà qui clôture je dirais brillamment l'histoire alors c'est une histoire qui est vraiment très bien écrite par Jean-Claude Carrière Tony Noguera et je crois que Jacques Deray participe quand même aussi au scénario évidemment voilà donc doté d'un bon casting le film pour moi il est réussi sur plusieurs points de vue déjà la mise en scène qui est assez stylisée vous avez quand même des plans très travaillés au niveau de l'ambiance par exemple de l'hôtel mais surtout de la clinique psychiatrique le premier endroit où se retrouve donc l'inventura ensuite c'est surtout je dirais la façon dont est filmée la ville de Barcelone avec vraiment une ambiance très je vous dis quasi déserte donc on a l'impression que le personnage évolue dans un véritable cauchemar éveillé comme j'ai dit et qui va donc essayer de démêler pourquoi on essaie de l'atteindre en fait pourquoi on le poursuit à cause de cette mallette donc il va rencontrer bien sûr sa femme après elle va être impliquée plus ou moins dans l'histoire sans le vouloir également donc elle va être aussi je dirais lui ça va être la cible principale mais sa femme va sans le vouloir aussi être ciblée mais ce qui est intéressant dans le film de Jacques Deray Jacques Deray je reviendrai c'est un réalisateur aussi vraiment qui a une belle carrière quand même dans le cinéma de genre français voilà et je souligne encore une fois l'importance comme je vous le dis souvent du cinéma français des années 70 qui pour moi donc aura toujours sa place même celui d'avant même celui d'un peu après jusqu'aux années je voulais dire 80-90 il y a quand même des très très bons films dans le cinéma français mais surtout celui des années 70-80 c'est vraiment celui qui est le plus riche le plus foisonnant en termes de créativité à mon goût voilà quel que soit le genre de par sa qualité globale et voilà c'est une période où les cinéastes étaient vraiment inspirés pour moi de par leur plume voilà ou de celles des cinéaristes comme Jacques Michel Audiard par exemple qui œuvraient pour eux voilà donc Jacques Doré je cite plus les films vous avez La Piscine Borsalino Un homme est mort Le gang etc Le solitaire qui a fait des très bons films dans sa carrière l'un de mes préférés c'est bien sûr Borsalino et La Piscine mais ce papillon sur l'épaule en fait partie avec des secondes rôles absolument savoureux comme Paul Crochet comme Claudine Auger qu'on avait vu dans un James Bond Opération Le... oh mince je sais plus le James Bond avec Sean Connery qui se déroule avec des plongeurs là etc enfin qui se déroule ah bah je ne sais plus excusez-moi j'ai un trou de mémoire sur ce James Bond j'avais bien aimé en plus voilà ça fait deux fois que j'oublie mes classiques désolé mais je vais vous le citer tout de suite parce que j'aime bien quand même donner l'information et que c'est important donc le Dino-G on l'avait retrouvé évidemment dans ce film excellent de James Bond Opération Tonnerre voilà arisé par Terence Young voilà donc le film pour moi est réussi un papillon sur le poil et je vous invite vraiment à découvrir cette petite pépite alors je vais vous passer tout de suite les extraits quand même en images alors en images mobiles mouvantes on va dire du trailer pour que vous voyez un peu l'ambiance aussi du film qui pour moi est très réussi donc ici on découvre Lino Ventura donc qui débarque à Barcelone par bateau voilà donc il va s'installer dans un hôtel et de fil en aiguille donc voilà il y a des gens qui le connaissent qui l'ont déjà vu il va arriver dans cette ville immense qui est Barcelone en Espagne et va se retrouver donc à l'hôtel et de fil en aiguille donc suite à la découverte de ce corps va être lui-même appliqué dans un engrenage infernal on va dire autour d'une mallette dont on va soupçonner qu'il détient cette mallette alors que lui n'a aucune connaissance de cette mallette donc je vous l'ai dit on est vraiment dans un dans un événement kafkaïen puisque à partir d'un fait insolite l'histoire de cette mallette mystérieuse lorsque des deux bandes rivales se disputent lui sans le vouloir va être aussi suspecté de cacher cette mallette de la détenir et tout simplement parce que justement il a découvert cet homme donc qui est mort et qui donc aurait un lien avec lui par rapport à cette mallette enfin bref c'est une histoire comme je l'ai dit qui fait penser à un film d'espionnage bien sûr un film aussi quasi je vous l'ai dit on n'est pas loin de ouais d'une comme je l'ai dit d'une histoire qui flirte avec le fantastique parce que les enjeux sont très mystérieux on n'a pas vraiment de signification par rapport au contenu de cette mallette donc c'est vraiment un film très intéressant d'un point de vue de l'ambiance de l'atmosphère encore une fois les films français de l'époque savaient aussi restituer parfois des atmosphères absolument brillantes comme Alice ou la dernière fugue voyez des films comme par exemple je pense à d'autres films qui ont des ambiances aussi comme ça très étranges alors attendez et il n'a pas il y en a eu beaucoup comme l'imprécateur de Jean-Louis Bertuccelli dans une entreprise avec des hommes d'affaires voilà il y a eu vraiment des films qui sortaient de l'ordinaire quand même grâce à des scénaristes de talent comme Jean-Claude Carrière Tony Noguera qui ont collaboré sur pas mal je dirais d'oeuvres de cinéastes connus reconnus ou moins connus pardon mais voilà donc Lino Ventura pour revenir à Lino Ventura donc qui tient le haut de l'affiche dans ce film c'est un acteur excellent vous savez je n'ai pas besoin de vous retracer sa carrière elle est jalonnée vraiment de grands films de chefs-d'oeuvre même comme par exemple le film de Melville L'Armée des Ombres d'autres films absolument géniaux comme Le Clan des Siciliens d'Henri Verdeuil voilà je ne vais pas tous les citer mais il a une filmographie cet acteur qui donc était d'origine italienne qui est décédé à 68 ans en 87 il nous manque énormément je pense aussi à des films comme Garde à vue donc il nous manque il manque au cinéma français tout court même au cinéma international puisqu'il a tourné quelques films à l'étranger surtout en Italie et puis quelques films en Angleterre comme l'excellent film de Jack Gould La Grande Menace voilà et puis je ne sais plus je pourrais vous en signer un paquet comme L'En Murder L'Aventure c'est l'Aventure Les Tontons Flingueurs enfin bref que de bijoux donc dans la filmographie de Lino Ventura et donc Ce Papillon sur l'Épaule est un film je dirais qui n'est pas souvent cité justement c'est pour ça que je voulais en parler et aussi parce que c'est un film qui est vraiment très mystérieux qui détient vraiment la clé de son histoire vraiment qu'elle a toute fin vous verrez que la fin pour moi je dis qu'elle est elle est surprenante mais en même temps on a on peut avoir justement une idée de la fin si on observe bien en tout cas les détails du film parce que le film joue beaucoup sur les détails visuels donc soyez très attentifs dans Papillon sur l'Épaule à ces détails voilà donc grâce à ce scénario en tout cas vraiment très bon de Jean-Claude Carrière avec une atmosphère comme je l'ai dit angoissante mystérieuse à souhait jusqu'à une chute inattendue un film aussi qui se joue des apparences qui sont parfois trompeuses évidemment voilà le film donc joue sur les parallèles avec je dirais la réalité la fiction il y a vraiment parfois on se demande si vraiment c'est pas le cauchemar d'un homme simplement qui vit je dirais son propre purgatoire son enfer personnel oui ou non vous le saurez en regardant le film en tout cas c'est un film qui fait réfléchir qui pose des questions qui est vraiment très plaisant à suivre je dirais pas que c'est un chef-d'oeuvre mais en tout cas que c'est un excellent thriller du genre et je voulais le remettre en lumière parce qu'il le mérite voilà et vous verrez que quand même ce qui fait l'intérêt de ce film aussi c'est vraiment au-delà de ses acteurs qui sont de son acteur principal bien sûr qui est excellent Elinio Ventura ben ses acteurs la distribution que vous avez pu voir ici dans l'extrait fait que les second roles sont vraiment bien écrits aussi par par les scénaristes et rien que pour ça voilà c'est un film qui vaut vraiment le détour une petite pépite oubliée on va dire un papillon sur l'épaule qui est déjà passé à la télévision mais qui n'est pas le film qui passe le plus souvent en tout cas de Ventura c'est pour ça que je préfère parler des films je dirais les moins cités dans la carrière de Ventura comme celui-ci de Jacques Deray parce que Jacques Deray on cite surtout La piscine Borsalino voilà des films qui sont dans sa carrière aussi plus reconnus mais voilà il y a des fois aussi des petites pépites qui valent le coup d'être cités voilà et il ne faut jamais oublier que donc des cinéastes ont fait aussi des fois des films totalement totalement je dirais différents dans l'approche voilà donc là on est vraiment entre le mystère le fantastique le thriller d'espionnage vous voyez il y a un mélange des genres très subtil voilà donc je vous invite vraiment à découvrir ce papillon sur l'épaule et puis et puis donc parce que le cinéma français ben justement mérite qu'on s'y attarde en tout cas sur ces décennies du genre quel que soit le genre d'ailleurs même si j'ai déjà parlé de fantastique l'autre fois dans une des vidéos avec Juliette ou la clé des songes de Marcel Carnet il faut jamais oublier donc que le cinéma français a abordé les différents genres dont le fantastique peut-être moins souvent que le polar que le film d'action d'aventure la comédie etc mais quand il abordait des thèmes un peu plus je dirais flirtant entre vous voyez le thriller le fantastique l'espionnage alors voilà thriller d'espionnage fantastique avec grâce à l'atmosphère bien que là on est dans une histoire ancrée dans le réel tout à fait mais quand on découvre bien sûr la façon dont est filmé évidemment Barcelone avec cette ville quasi déserte voilà et puis l'évolution du personnage aussi de l'inventura dans le film qui fait penser qu'en fait il rencontre des personnages aléatoires qui ont des parfois des attitudes pareilles assez étranges dans leur comportement il faut bien je le dis vous voyez comme ici l'arrivée à l'hôtel bien être attentif sur les détails et je vous dirais pourquoi non vous saurez pourquoi en voyant le film pardon je vais pas vous dire pourquoi justement mais en tout cas si vous avez l'occasion n'hésitez surtout pas à je crois à voir ce film un papillon sur l'épaule il existe je vais vérifier sur mes notes mais il existe en blu-ray il me semble à moins que vous voyez donc ce film a été oublié aussi en blu-ray c'est bien dommage donc un film de 78 donc attendez je vérifie s'il existe une sortie du blu-ray ou du dvd quelque part il existe un dvd voilà c'est tout ce que je vois il existe donc un dvd de ce film voilà donc je ne sais plus après quel éditeur mais en tout cas voilà j'avais noté qu'il existait une édition dvd alors vous voyez même pas sorti en blu-ray c'est pour dire et c'est bien dommage parce que c'est un drame kafkaïen je dirais qui flirte comme je l'ai dit vraiment avec une atmosphère très fantastique par moment par moment sur certaines scènes mais c'est surtout un thriller je dirais avec une histoire de mallette de mallette vraiment qui circule et cette mystérieuse mallette on a toujours c'est ce qui fait l'intérêt du film on a toujours envie de savoir pourquoi on se bat pour la récupérer et pourquoi cet homme est accusé à tort puisque donc c'est pas c'est lui qui se retrouve bon gré mal gré entraîné dans cette histoire alors qu'il a rien demandé et ça je trouve ça vraiment très intéressant encore une fois de traiter le sujet du film de cette manière avec ce personnage voilà qui lutte contre un système en fait voilà qui de qui va essayer d'échapper à son destin ce destin tracé ou pas mais en tout cas vous verrez que la mallette est la clé de tout et puis voilà donc le film comporte vraiment quelques scènes à suspense également voilà et puis alors les personnages énigmatiques aussi comme Jean Bouize voilà ce médecin dans l'hôpital dans la clinique psychiatrique voilà c'est un film vraiment qui possède une atmosphère sombre aussi voilà donc une ambiance pesante un suspense quand même je l'ai dit assez prenant voilà donc si vous laissez porter par l'histoire par le remarquable acteur qui est Lin Aventura déjà évidemment qui est tout de suite au casting sa façon de jouer sa façon d'être justement un personnage en quête de réponse qui ne comprend pas ce qui lui arrive il le joue bien sûr avec finesse et voilà donc en fait le fait d'être pris pour un autre ça va ça va quand même lui apporter cette ouais ce cauchemar inattendu en fait qu'il va subir et puis voilà donc vraiment c'est un excellent film pour moi où bien sûr donc les acteurs encore une fois sont importants dans l'histoire du premier rôle de Lin Aventura au second rôle et même celui de Nicole Garcia que j'aime beaucoup ici dans ce film ainsi que Claudine Auger voilà qui n'ont pas des rôles simplement de faire valoir juste comme ça pour apporter un contrepoint donc qui ont vraiment aussi un rôle qui compte dans cette histoire dans cette histoire assez voilà surprenante au final voilà donc je tenais bien sûr à vous faire partager avec ce Retro Movies et je vous dis donc maintenant passez une bonne fin d'été en ce qui me concerne je vous retrouve le 12 septembre prochain pour le prochain direct de Retro Movies autour du film Le Vieux Fusil là un chef d'oeuvre du cinéma français sur lequel nous reviendrons en détail avec mes invités et puis ensuite il y aura d'autres émissions qui arriveront régulièrement en direct bien sûr pour les émissions en live et puis pour les vidéos qui continuent voilà avec quelques petites avec une nouveauté que je vous proposerai à la rentrée je vais mettre le carton d'absence de la chaîne mais n'hésitez pas à consulter les vidéos déjà disponibles comme ça vous aurez une idée de ce que je propose et puis il y a le choix donc j'espère que ça vous plaira mettez bien sûr si vous avez l'occasion le petit pouce vers le haut et puis si cette visée vous a plu bien sûr ou les autres et puis donc n'hésitez pas pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne à vous abonner vous serez invités également lors de live si ça vous intéresse j'invite aussi des personnes voilà qui sont intéressées c'est de parler simplement d'échanger sur le cinéma de genre tous les types de cinéma internationaux je précise voilà mondial pour être encore plus précis voilà donc merci à tous de m'avoir écouté à très bientôt donc sur la chaîne attention ça tourne on se retrouve donc le 12 septembre vous avez tous les liens des vidéos en dessous notamment le blog que je consacre au cinéma de genre où je fais mes critiques cinéma entre autres merci à tous très bonne fin de week-end et surtout très bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances voilà ou très bon retour au travail si c'est le cas pour certains et puis pour les autres ben bonne quoi qu'il en soit je vous souhaite le meilleur à tous coeur sur vous à très bientôt sur la chaîne bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501